Cette présentation résume les points clés de l'article « Water Grabbing – Focus on the Reappropriation of Finite Water Resources » apparu dans la revue Water Alternatives en 2012. Cette revue est un journal à libre accès avec plein d'articles intéressants dans le cadre de ce parcours. Mais maintenant, nous optons pour un article assez général qui décrit la problématique de la ruée vers l'eau. L'article commence par le constat que le phénomène de l'accaparement des terres reçoit beaucoup d'attention dans les milieux académiques, politiques et journalistiques. Mais il devient de plus en plus clair que cette ruée vers la terre est au moins partiellement motivée par un désir d'obtenir du contrôle sur l'eau. Et en tout cas, la ruée vers la terre a souvent des fortes implications sur les ressources d'eau. N'importe qu'il s'agit de l'eau de la surface ou l'eau du sous-sol. De plus, l'eau est l'objet d'une ruée, non seulement pour des buts agraires, mais aussi pour le secteur minier et pour générer l'hydroénergie. L'eau est une ressource rare, sujet de compétition. C'est donc clair que la ruée vers l'eau est une problématique de plus en plus actuelle. Et elle est aussi complexe, car l'eau est fluide et démontre une variabilité fluctuante au niveau du temps et au niveau de l'espace. Ceci complique la façon dont l'eau est attribuée, réattribuée et distribuée. De plus, l'image de l'attribution de l'eau est souvent troublée à cause de la complexité hydrologique. Il y a l'interaction entre l'eau de la surface et l'eau du sous-sol et la variabilité au niveau des années, qui fait que ce n'est pas toujours très clair quelles sont les conséquences d'une certaine décision à moyen et à long terme. Alors, qu'est-ce que c'est l'accaparement des lots ? Les auteurs de l'article le définissent comme des situations où des acteurs puissants prennent contrôle sur les ressources d'eau ou réallouent l'eau pour leur propre profit là où ces ressources d'eau étaient déjà utilisées par des communautés locales ou là où cette eau alimente des écosystèmes sur lesquels que les moyens d'existence de ces communautés sont basés. Ceci veut dire qu'également la pollution de l'eau est une forme d'accaparement, vu que les problèmes et les coûts de cette pollution sont transformés des pollueurs vers ces communautés. Quelles sont les narratives qui justifient ou essayent de justifier et d'expliquer cet accaparement de l'eau ? Les auteurs avancent plusieurs éléments. Tout d'abord, il y a la quête au niveau mondial vers l'énergie alternative pour faire face aux changements climatiques et aux prix croissants du pétrole. La production des biocarburants et des projets d'hydroénergie sont fort demandeurs de l'eau. Deuxième élément qui justifie l'accaparement de l'eau est le capital attiré par des gouvernements hôtes pour des projets agraires, miniers ou d'hydroénergie. Un élément final est le courant de réformes sectorielles des secteurs de l'eau et de l'énergie qui évolue de plus en plus vers la privatisation et la dérégulation, souvent au nom de l'efficacité. Quels sont les mécanismes et les processus par lesquels que l'accaparement de l'eau se passe ? Les auteurs de l'article pointent vers la rapidité avec laquelle la situation peut changer. Les bénéficiaires d'hier deviennent les dépossédés d'aujourd'hui. Ceux qui ont utilisé des ressources d'eau pour des décennies ou même des siècles deviennent tout d'un coup des consommateurs illégaux. En fait, ce qui est souvent caractéristique pour l'accaparement de l'eau, c'est le rôle complice de l'État. Le cadre normatif est vague ou inefficace, ce qui permet aux acteurs plus forts d'instrumentaliser des règles en leur faveur. Ou dans pas mal de cas, des agences étatiques sont même complices dans l'accaparement de l'eau, en facilitant les acteurs plus forts. D'autre part, des communautés locales, avec leur faible capacité de négociation, acceptent souvent des compensations financières considérables à court terme, sans se réaliser les conséquences de cet accaparement à long terme. Où des leaders locaux sont corrompus pour devenir complices dans des transactions opaques. Alors, quels sont les impacts par rapport à cette tendance d'accaparement de l'eau ? Tout d'abord, il y a des situations où l'impact est très clair et direct. Ceci est par exemple le cas où une communauté en aval clairement perd son accès à l'eau pour l'irrigation ou autre usage à cause d'un accaparement en amont. Mais dans d'autres situations, c'est moins clair. Par exemple, quand des périodes d'abondance d'eau s'alternent avec des périodes de pénurie. Ensuite, l'impact ne doit pas forcément se montrer au niveau d'une diminution de la quantité de l'eau disponible. Il se peut que ce soit plutôt la qualité de l'eau qui est affectée. Les réactions des communautés affectées par des formes d'accaparement de l'eau peuvent être très diverses. Dans certains cas, ils cherchent des alliances avec des ONG, le média ou des politiciens pour affronter les violations de leurs droits légaux. Cependant, vu que beaucoup de formes d'accaparement de l'eau sont faites dans une parfaite légalité, la résistance s'oriente aussi souvent envers les politiques de l'État qui facilitent cet accaparement. Néanmoins, les problèmes de la ruée vers l'eau et l'accaparement suite au déséquilibre de pouvoir risquent de devenir encore plus fréquents dans le proche futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada